Ce qu'a dit M.Coppe, en ce qui concerne la phase préparation, les points à améliorer c'est essentiellement informer les professionnels suffisamment à l'avance qu'ils aient, cette accroche réflexive sur les métiers et sur les référenciers qui vont proposer, sur la réalisation des compétences. Autre chose qu'ils ont demandé à améliorer, c'est le fait d'être tenu à jour entre les différents ateliers par l'état d'avancement parce que souvent, ce n'est pas les médecins professionnels qui assistent aux différents ateliers. Autre chose, il faut qu'il y ait un engagement et implication effectifs de tous les acteurs. Autre chose que nous devons peut-être oublier au niveau de cette réforme, c'est l'implication des étudiants et des parents. en plus des professionnels et des enseignants. C'est-à-dire qu'il fallait peut-être partir d'une enquête ou d'une étude où tous les acteurs étaient impliqués. Ça, en ce qui concerne la phase préparation. Pour les outils, chose, elle n'a vraiment à l'avenir, c'est essentiellement l'utilisation de l'outil Excel qui n'a pas été du tout facile pour nous. Je pense qu'au niveau de la méditation, il fallait utiliser l'outil Word. Et donc, ça nous a fallu énormément d'une perte de temps qui fait chaque année de l'église, c'est qu'il faut revoir cet outil. Par contre, le point positif, c'est que ces outils, c'était une activité de cadrage pour nous. Autre chose, c'est travailler sur d'autres référentiels. Un référentiel spécial, c'est qu'ils adaptaient aux métiers demandés par les entreprises tunisiènes. Impliquer les PME et les PMI, les BOUMA, les futurs recruteurs, et pas uniquement se limiter aux grandes entreprises. Et impliquer les fédérations et ils sont un peu syndicales. Au niveau de la communication, il fallait peut-être aussi travailler sur l'outil collaboratif de communication entre professionnels et enseignants. Pour la phase d'implantation maintenant, surtout pour le marketing digital, si vraiment nous voulons réussir ce nouveau parcours, il faut de la formation technique et pédagogique des enseignants. La formation pédagogique, c'est pour tous les parcours. Moi, je dirais pourquoi, parce qu'il faut qu'on intègre cette approche de pédagogie active à l'échelle nationale et au niveau des réseaux. Pour tout ce qui est technique, il nous faut des formations, sinon, elle, personnellement, vous me donnez un cours de marketing digital, je ne saurais pas m'enseigner si je ne dispose pas d'une formation adéquate. On a proposé également un laboratoire pédagogique d'action commercial, là où les professionnels, ils ont beaucoup insisté sur les techniques de communication, les techniques de prise de parole. La communication, c'est transversal, que ce soit en architecte, en vente, elle a pour tout, elle est par contre. Qu'est-ce que nous avons préconnecté également ? Voilà. Et la partie stage. La partie stage, la partie stage, non, non, avant de passer au stage, on a dit qu'il vaut mieux. Et ça, c'est une partie qui intéresse le réseau. L'enseignant, il se dit. Maintenant, l'enseignant, il est plein de volonté, il a un objectif de bonne cause, il a un objectif de promotion de grade, ça, on le sait. Il s'implique, un malheur qu'on ne peut pas, pour la pérennité des projets, se baser sur l'implication ponctuelle des enseignants. Donc, on a proposé la création d'un comité pédagogique qui, lui, aura la tâche ou la charge de faire toutes les tâches que vous avez préconisées. Le suivi des plans d'études, avec les responsables de parcours, on fait le travail, alors qu'on a un moment, on fait le travail, il a fait le co-construction. Alors, chaque parcours aura un responsable qui fait le suivi, et le chef de département il fait le travail, le tout. Autre chose, c'est par rapport au stage. Par rapport au stage, nous, par rapport, par exemple, à la co-construction, le point fort de la co-construction d'expérience interne, c'est le livret stagiaire, qui regroupe le référencier activité, le référencier tâche. Chose qui n'existe pas au niveau des parcours non co-construits, qui ne portent pas le lavé co-construit. Il y a des critères qu'on a proposées d'élaborer, justement, le livret stagiaire, qui regroupe ces référentiels tâches et activités déclinées du référentiel compétences. Dernier élément, comme l'a dit Mme Carter, c'est le fait de trouver un mécanisme qui permet aux enseignants de faire des stages. mais un mécanisme qui est institutionnalisé pour la sécurité des lignes. Voilà. et vous remercie. Merci. 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 Merci.